Je suis devenue directrice de l'Insectarium il y a environ dix ans. Disons que j'ai une certaine expérience pour ouvrir des musées, donc ça tombe bien parce que le projet de l'Insectarium est un projet formidable. Réaliser la métamorphose, c'est réaliser l'Insectarium de demain, l'Insectarium du 21ème siècle, tout en faisant grand honneur au fondateur de l'Insectarium, qui est le notaire Georges Brossard. L'Insectarium actuel a 28 ans d'existence. L'Insectarium était très innovant. Il était le premier en Amérique du Nord quand il a été fondé, mais maintenant la muséologie a évolué, et il faut l'inscrire dans la muséologie du futur. Donc c'est vraiment une occasion qu'on saisit de rénover. Mon rôle pour réaliser la métamorphose de l'Insectarium, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre, mais il faut à la fois composer la musique, puis ensuite de ça diriger. Il faut orienter, il faut imaginer la vision du musée, il faut rappeler cette vision-là à plusieurs reprises en fait, parce qu'à mesure que le projet avance, il est composé de nos spécialistes en interne, entomologistes, éducateurs, etc., mais viennent s'ajouter à ça des architectes, des ingénieurs, des personnes qui n'ont pas nécessairement de notion sur les insectes. Donc à chaque fois, il faut rappeler, il faut maintenir le cap sur le beau concept qu'on a développé, et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on avance dans le projet, que ce concept-là soit préservé, si on veut, et non pas dilué à mesure qu'on rencontre des contraintes, par exemple, parce que c'est certain qu'il y en a dans un grand projet comme ça. Réaliser un projet comme la métamorphose de l'Insectarium, c'est un long processus. On a fait énormément d'idéations, de brainstorming. On a ensuite imaginé à quoi on va convier le visiteur. Ça, c'est le concept muséal. On a ensuite défini les ingrédients du futur musée. Ça nous a menés à faire un concours international d'architecture pour choisir les architectes. Et on a une super équipe d'architectes, vraiment, qui va imaginer de quoi va avoir l'air le musée. Le futur Insectarium va être très, très bien intégré dans l'environnement du jardin botanique. Au niveau de son architecture, c'est comme une grande serre. Mais, en sous-sol, on convie d'abord les visiteurs, j'allais dire les insectes, on convie d'abord les visiteurs à vivre un peu comme un insecte, donc percevoir le monde comme un insecte, voir le monde comme une mouche, se faufiler dans des failles comme dans des galeries souterraines. Il y a deux éléments, je pense, qui vont être très forts dans le futur Insectarium. On a une salle qui va être magnifique, qui va être comme un dôme, un peu comme un sanctuaire, si on veut, qui va mettre en valeur nos fabuleuses collections d'insectes. Et dans cette salle-là, les gens vont se sentir un peu comme une fourmi qui essaie de sortir de son nid, comme dans un nid de fourmis. L'autre espace, c'est l'espace immersif qu'on appelle ou la grande serre, où là, on va avoir des insectes bien sûr plein de papillons, mais aussi d'autres types d'insectes en liberté. On sait que les insectes sont très loin des visiteurs, c'est un peu comme des extraterrestres. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu le monde des insectes, on veut que le visiteur se mette un petit peu à la place d'un insecte le temps de quelques galeries souterraines.